Le thème de la grâce de Dieu Dans mon engagement avec Dieu, dans mon zèle pour Dieu, même dans ma passion pour Dieu Donc ces temps sont pour moi l'occasion de raviver Sinon de redoubler l'amour de la parole de Dieu dans ma vie Et je suis en train d'expérimenter cela, même dans ma vie encore de prière Qui prend une autre dimension Et je rends grâce à Dieu pour de tels moments au sein du Temple des Nations Je bénis le Seigneur pour toute cette semaine Parce que nous sommes retournés à la parole de Dieu Et toute cette semaine nous avons vu combien de fois la parole de Dieu est importante Alors j'encourage chacun d'entre nous à retourner vraiment à la parole de Dieu Donc je suis très béni d'avoir entendu ce message Plein d'options Par la grâce de Dieu Le Seigneur nous a demandé d'avancer en profondeur pour jeter le filet Donc nous n'allons pas rester au rivage pour attraper le poisson Mais il y a des lieux où il faut avancer pour pouvoir attraper le poisson Donc je suis très satisfait d'avoir entendu ce message Du fait que si nous restons au rivage Ça veut dire qu'il y a des problèmes dans nos vies Donc il faut avancer toujours en profondeur Pour vraiment pouvoir attraper le poisson Je suis vraiment dans la joie Vraiment l'esprit a été relâché Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait Parce que vraiment l'esprit s'est vraiment manifesté Le Saint-Esprit était là Et le Saint-Esprit aussi nous a aidé à finir ce jour à m'éveiller Donc je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait Et vraiment ces jours ont été vraiment bénis Moi personnellement j'ai été vraiment béni, transformé, restauré Donc je bénis le Seigneur C'était vraiment la joie, la paix J'ai vu le Saint-Esprit être au milieu de nous J'ai vraiment vu des gens être libérés Moi-même d'ailleurs J'ai vu le Saint-Esprit me libérer dans certains aspects de ma vie où j'étais bloquée J'ai vu vraiment le Saint-Esprit libérer les cœurs J'ai vu le peuple être motivé pour ces moments Et j'ai vu des visages rayonnés pendant ces moments Et je ne peux que dire gloire à Dieu pour ça Je dirais encore la même chose que mon mari Que vraiment nous rendons grâce à Dieu Nous sommes venus présenter aujourd'hui notre fils A ce dernier jour de la semaine spirituelle Et l'homme de Dieu, le pasteur Mignan Pouvait encore parler du fait que Dieu nous ramène toujours au lieu Où nous avons eu à connaître des échecs, des difficultés pour nous élever Et Dieu a permis que, en tout cas nous nous sommes le témoignage de cela Nous avons connu des peines, moi particulièrement pour ceux qui m'ont connu depuis 2013, 2014 Que je suis venue dans cette église J'ai rencontré pas mal de difficultés Et il y a beaucoup de gens qui ont été témoins de cela ici Et aujourd'hui, Dieu me ramène justement en ce jour Pour vraiment confirmer la parole de son serviteur Que dès l'instant où on accepte d'obéir à Dieu D'être là où il nous demande d'être Même si on s'ouvre, même si c'est dur Un jour viendra où il va nous aider, il va nous bénir Il va nous ramener à cette même place Pour montrer qu'il est fidèle à sa parole Et qu'il bénit Et comme il a dit aujourd'hui, c'est le jour où nous devons se déclarer l'abondance Parce que lorsque le Seigneur nous demande de jeter notre filet sur la base de sa parole Nous croyons Et sur la base de sa parole, nous nous sommes mariés En tout cas, Dieu nous a fait la grâce d'avoir ce Fils Et vraiment, nous bénissons Dieu Parce que l'abondance, j'en suis sûre Et notre partage Et ce jour-là aussi, le Seigneur l'a bien déclaré aussi dans nos vies Croyons que notre Dieu, à chaque fois qu'il nous donne une parole Obéissons seulement A la fin, il va honorer sa parole Que Dieu vous bénisse Ce qui m'a le plus marquée cette semaine, c'est que Dieu ne ment pas Il n'est pas un homme pour mentir Ni le Fils de l'homme pour se répentir Et sa parole s'accomplit toujours Alors crois en sa parole et Dieu fera Tout ce que j'ai à dire, c'est que le Seigneur m'a restaurée Tout ce que j'ai à dire, parce que je cherchais la restauration Et il m'a restaurée Il a restauré tous les domaines de mon ministère Les domaines de ma vie spirituelle Vraiment, il m'a restaurée Tout ce que je pourrais dire Déjà, ce que je pourrais dire pour les personnes qui n'ont pas été là C'est déjà de venir aux prochaines semaines spirituelles Et le deuxième, c'est de dire que Jésus-Christ est la personne qu'il nous faut Lorsque nous basons notre confiance en Jésus, nous ne sommes jamais dessus Les hommes peuvent nous décevoir Ce que nous faisons peut à un moment donné échouer Mais lorsque nous basons notre confiance sur le Seigneur, nous ne sommes pas déçus Au contraire, nous voyons des échecs comme des moyens de véritablement nous améliorer la prochaine fois Donc c'est impulsant De gloire en gloire De gloire en gloire Tu nous emmènes Tu nous emmènes Dans les profondeurs De ta révélation Tu nous emmènes Tu nous emmènes Tu nous emmènes